Je suis content parce que c'est truc que je veux entendre, ok? Mais ce que je voulais vous dire, je fais une petite tournée des différentes régions du Québec pour expliquer le plan de santé qu'on a déposé au mois de mars. Parce que le mois de mars, c'est loin dans le temps, les gens ont un peu oublié, puis on ne l'avait pas fait dans le cadre d'une campagne électorale. Et ce que j'entendais beaucoup dans les régions, c'est que les noms nous en parlent, pour deux raisons. Alors, je l'ai fait un petit peu partout. La semaine dernière, j'étais à Robertval, à Jonquière, j'ai fait le Saguenay, parce que les gens n'ont peut-être plus entendu parler dans nos grands centres, mais beaucoup moins dans les régions. Alors, il y a deux choses, puis je le rappelle rapidement, le plan de santé, j'ai deux grands objectifs. Premièrement, de ramener du monde dans le réseau, puis pour ça, j'ai dit qu'il faut qu'on soit l'employeur de choix. Ça veut dire être rendu aussi attirant que dans le privé. Ça, je résumerais ça comme ça. Puis deuxièmement, on a dit qu'on voulait que l'expérience patient soit celle des grandes organisations, un peu comme les Québécois ont connu durant la vaccination. Les gens ont été épatés, qu'on prenait rendez-vous facilement, il y avait leur rendez-vous. Ça fait que ça, c'est mes deux grands objectifs. Mais quand on fait un plan, il faut être capable qu'il soit flexible par région. Puis une des choses que vous avez entendues, que j'ai dit, puis c'est ça qu'il faut que je répète, c'est qu'on veut décentraliser le système de santé pour que ce qui marche à Montréal n'est pas nécessairement applicable ici, en Gaspésie, où j'étais ce matin, à Carlton. Et la raison pour laquelle on vient rencontrer des gens, puis que je viens rencontrer des candidats pour expliquer ça, c'est que je veux tenir compte des disparités régionales, non seulement pour les identifier, mais pour être capable de dire, « Ben, attends une minute, toi, tu es sur le terrain, viens donc… » Alors moi, je me suis assis aujourd'hui, puis je vais continuer de m'asseoir avec ma idée, puis c'est pour ça que j'ai besoin d'elle à Québec, pour que non seulement continuer d'identifier les différences, mais être capable de les exécuter. Fait que je ne sais pas si tu veux dire quelques mots, parce que moi… En fait, on a eu des discussions ensemble sur nos enjeux ici, les enjeux locaux, dont on a parlé dans les derniers jours, mais qui date aussi de quelques temps, l'hémodynamie, le site de la santé publique, on a aussi parlé de logement. On a parlé également de la décentralisation du système de santé. Moi, je veux être celle qui va porter cette voie de la réalité terrain au sein de l'équipe Blanca. Vous savez, les engagements en santé, j'en ai fait quelques-uns, pour créer à Rimouski un compte réel port régional de santé, comme un hôpital régional, les conditions gagnantes pour avoir un port régional, puis la formation aussi pour les gens de la santé. Vous avez sans réaction, parce que ce n'est pas un problème, ce que vous avez reçu. Les ébodynamies, là, c'est un ébodynamie.